Musique Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en ce samedi soir 4. 4 juillet, fête d'indépendance des États-Unis, 2020, 20h35, heure du Québec, pays qui a été fondé par ce qu'on appelle les pères fondateurs, tous des propriétaires d'esclaves, qui ont dit aux gens qu'ils étaient tous nés, libres et égaux, quel grand pays, fantastique, n'est-ce pas? Donc, chers amis, heureux de vous retrouver en ce samedi soir. Alors, on a eu une journée extraordinaire, ici c'était 32-33 degrés, mais frais, malgré tout, il n'y avait pas d'humidité. C'était vraiment formidable, maintenant ce soir c'est frais, on est confortable et on est gâté cette année. Au niveau température, pour nous qui sommes habitués à beaucoup de froid, beaucoup de neige, des étés très courts. Cette année, on a été gâtés sur ce côté-là, mais comme tout le monde, on a été pris avec cette histoire qui n'en finit plus, de ne pas finir cette pandémie. Je reviendrai peut-être un petit peu plus tard, mais de toute façon, vous en entendez tellement parler que ce n'est pas vraiment nécessaire de revenir là-dessus non plus. Ceci étant dit, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités, 6 mai que ces dernières heures, 24-48 heures, on va aller voir ça. Merci à tous les abonnés qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment très apprécié, vraiment, vraiment, votre participation est essentielle aussi. Il y a eu un tremblement de terre de 4.6 qui a frappé le fameux volcan Kiloéa, dont tout le monde se rappelle les phrases qu'il y a deux ans de ça, deux étés passés même, c'est ça, déjà deux étés, qui ont été ressentis sur la fameuse grande île Big Island, Hawaï et certains rapports même à Mewi, Lanaï, Oahu et Kanwai. Donc, aussi un tremblement de terre assez significatif à Puerto Rico. On va aller voir enfin tout ce qui s'est passé au niveau activité sismique, juste pour vous donner une idée de toute l'activité qu'il peut y avoir en une seule journée. Ça bouge beaucoup, 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 mais vous allez voir la quantité de tremblements de terre qui sont à des niveaux quand même assez importants. Trois et plus, on les ressent. Et c'est ce qu'on remarque dans des périodes comme celles qu'on vit en ce moment, qui semblent être dans un grand minimum solaire. Et lors de ces extensions de minimum solaire, qui deviennent des grands minimum solaires, il y a une augmentation, ça a été observé, de l'activité sismique et volcanique. Donc, on va aller voir ça. On va commencer avec le fameux volcan Kiloéa. Hawaï, un tremblement de 4,6 à secouer le flanc sud de Kiloéa à une profondeur d'environ 4,2 000, donc très peu profond. L'épicentre estimé se trouve dans le parc national des volcans d'Hawaï, sous Poulama-Pali, initialement placé près du virage en épingle à cheveux de la chaîne de Crater's Road. On peut voir ici la fameuse, le fameux tremblement de terre en question, juste ici. La carte du CIS nous montre les puissants du CISMAC de 4,6 sur le volcan Kiloéa, sur Big Island, la fameuse île d'Hawaï. Plus de 920 personnes ont déjà publié sur le site de la USGS comme ayant ressenti le tremblement de terre. Des rapports sont maintenant venus de plusieurs municipalités, comme indiqué sur la carte ci-dessous. Tout ça ici, on a reçu des rapports de gens qui ont ressenti le tremblement de terre de 4,6, qui a été largement ressenti sur Big Island, sur l'île d'Hawaï. La défense civile et le centre d'alerte au tsunami du Pacifique rapportent que, malgré les rapports répandus, l'événement est trop petit pour générer des vagues et il n'y a aucune menace de tsunami sur l'île. Les habitants des communautés voisines du volcan signalent qu'il s'agit de la secousse la plus importante depuis cet été de 2018, peut-être en raison de la proximité, de la profondeur, vraiment, ou du fait que le sismisme était très peu profond. On voit ici l'image du sismographe. La capture du sismographe de Keen à pointe à partir du fameux site de la USGS. Donc, compte tenu de son emplacement et de sa profondeur sous le flanc sud, cet événement s'inscrit dans le groupe de M6.9 qu'on avait eu en 2018 qui permet le mouvement continu du flanc. Cela n'indique pas en soi un changement dans la non-éruption, mais nous continuerons de surveiller les flux et les rapports de la USGS qui suit ça de très près pour tout changement justifiant une mise à jour publique supplémentaire, surtout pour les gens qui habitent pas loin de ce volcan. Maintenant, l'autre, ce qui nous intéresse, qui m'a été envoyé par Réjean, c'est ici au large de Puerto Rico, mais vraiment pas très loin, de 5.3 qui a été ressenti lui aussi. Les rapports commencent à rentrer et lui a eu lieu hier, tout comme celui d'Awaï, qu'il y a eu lieu dans la soirée, donc ce qui fait qu'on a eu les rapports aujourd'hui. Cela nous amène à aller voir ce qui s'est passé dans les 24 dernières heures. Vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités sismiques. Ici, on est déjà rendu au dimanche, en Indonésie, donc ça s'est produit il y a quelques minutes à peine, parce qu'il n'était pas là quand j'ai ouvert la page du site. 3.2 en Nouvelle-Zélande, 4.1, 3, 3.9, 2.8, c'est quand même plus petit. 4, 3.3, 3.3 en Grèce, on est toujours le samedi ici. 3.9, 3.4, République Dominicaine, le Venezuela, et c'est vraiment un petit peu partout. 3.1, 3.5, 3.8, 4.5, 3.8, 3.3, 3.1, 3.2, 3.6, on est encore toujours juste au samedi. Là, on est rendu en Indonésie, 3.6. Je vous laisserai le lien de ça si vous voulez. J'aime bien ce site Volcano Discovery. Et là, vous voyez 4.4, 3.4, 3.2, 4.4. Au Japon, 4.7 en Indonésie, 3.2, 4.4. Vous voyez, c'est que du 3 et plus et du 4. On est toujours juste le samedi, le 4 juillet. Du 3 et du 4, du 3 et du 4, 4.5, 4.1, du 3, 3 et plus. Vraiment très significatif. 5.2 en Nouvelle-Guinée, 5.6, c'est toujours aujourd'hui ça. Ils sont en plus grand caractère gras, donc beaucoup plus significatif. Et on a, j'imagine, beaucoup de rapports sur les gens qui l'ont ressenti. Donc, voyez-vous, ça donne beaucoup, 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 beaucoup d'activités assez importantes qui éventuellement vont mener, c'est toute une question de temps et de cycle de mouvement, à quelque chose de plus majeur. On en a souvent maintenant, depuis deux ans, trois ans, beaucoup, beaucoup de tremblements de terre majeurs. Donc, c'est en train de s'accentuer. C'est ça les cycles et on ne peut rien y faire. Je reviens avec plein d'autres choses intéressantes. On va passer une petite partie de la soirée de ce samedi 4 juillet ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada